Bonjour à tous, soyez bénis. Je voudrais partager avec vous une prédication, un message, à partir de 1 Pierre chapitre 4, versets 8 à 11. 1 Pierre 4, verset 8 à 11. Le texte biblique dit « Avant tout, aimez-vous ardement les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu des vieux un don de la grâce particulière, qu'il l'exerce au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment varié des vieux. Que celui qui parle transmette les paroles des vieux. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses, de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Je voudrais prendre, en tant que verset central, le verset qui dit « Chacun de vous a reçu des vieux un don de la grâce particulière, qu'il l'exerce au service des autres. » Comme un bon gérant de la grâce infiniment varié des vieux, au service des autres. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Servez-vous les uns aux autres ? » Dans la société ou dans la vie, on entend beaucoup que la clé pour trouver la joie ou le bonheur est de toujours penser à nous en première. De chercher toujours le bien pour nous et avant tout pour nous. Alors, la société nous enseigne que pour avoir une vie de plénitude, il faut être individualiste ou un peu individualiste. Et cette idée est très présente dans les médias, dans les livres, dans les films, dans certaines églises aussi. Si la culture nous indoctrine dans ce sens, de l'enfance à l'âge adulte, tous les médias disent la même chose. Pense à toi. Aime-toi. Et si on commence à agir dans ce sens, on se trouve dans une démarche où on n'est jamais satisfait. Et ça, je le trouve fou. Plus on pense à nous-mêmes, plus grande est l'insatisfaction que nous vivons. Alors, il y a un problème avec cette « philosophie de vie » parce qu'elle nous propose la méthode pour trouver le bonheur. Mais on reste toujours avec quelque chose qui nous manque. Alors, on peut dire que c'est une fausse philosophie de vie parce qu'elle nous promet quelque chose qu'elle ne nous donne pas. Et c'est pire. Je pense, à mon avis, que les échecs conjuraux ou dans les relations entre les parents et les enfants sont parce que quelqu'un qui fait partie de la relation pense toujours à soi-même en première. On voit dans la Bible qu'elle nous propose une philosophie de vie, une manière de voir les choses différentes. Le verset 10 du texte que je vous ai partagé dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don, un cadeau de la grâce particulière, qu'il l'exerce au service des autres. » « Au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Alors, dans le contexte de l'Église, d'une demande d'agir, on bénéficie des autres, de nos frères et soeurs. Ce n'est pas juste d'être gentil ou d'être sympa avec nos proches. Le texte dit que nous avons reçu un don, un don de Dieu, un cadeau. Et ce don, nous devons l'utiliser au service des autres. Et dans le même contexte du verset, le texte dit aussi « Aimez-vous arvement les uns les autres » ou « Exercez-vous l'hospitalité les uns envers les autres. » On peut appliquer le même principe à la relation conjugale, ou à la relation des parents et d'enfants, ou à la relation avec nos amis. La Bible met l'accent sur les choses qu'on peut faire ou les manières dont on peut bénir les autres. Et ça casse avec la tendance individualiste présente dans notre société qui nous pousse à l'égoïsme et à chercher le bonheur à n'importe quel prix. Jésus lui-même a dit « Le Fils de l'homme, il a parlé de lui-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie. » Et ce n'était pas juste parce qu'il était le Messie, ou parce qu'il devait faire ça, parce qu'il était obligé de mourir sur la croix. Au lui, on trouve le modèle, on trouve la façon de comment nous devons vivre, de comment nous devons servir aux autres. Alors, la Bible nous dit que nous devons penser à notre prochain et que c'est ça la meilleure manière de gérer la grâce que Dieu nous a donnée. C'est comme ça la vie de l'Église. On est au service des autres, mais aussi les autres sont au service de nous. Comme ça se construit la vie en communauté, dans le service réciproque, pas avec un esprit individualiste. L'individualisme est un signe de la pensée de ce monde. La vie de l'Église est guidée et doit être toujours guidée selon les valeurs du royaume des dieux, et pas selon les valeurs de ce monde. Et ici, il y a une question pertinente. Finalement, selon quelles valeurs nous voulons vivre, selon les valeurs du royaume des dieux, ou selon les valeurs de ce monde, la réponse à cette question est l'évidence ou les symptômes de notre spiritualité. Vous pouvez voir la différence. La culture contemporaine nous dit « Pense à toi, aime-toi ! » Et la Bible dit « Pense aux autres ! » Il y a deux philosophies de vie qui sont radicalement différentes, qui sont incompatibles. Deux schémas qui vont dans des sens totalement opposés. On peut marcher juste par un des deux chemins. Ou on pense en premier à nous, ou on pense aux autres. Quelqu'un pourrait dire, peut-être que vous êtes en train de penser, oui, mais il faut prendre soin de nous aussi. Il faut prendre soin de soi. Ou nous devons nous aimer quand même. Mais la question ici est « Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour avoir une vie de plénitude ? » Qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une vie de plénitude ? La philosophie de vie de ce monde dit qu'on aura une vie de plénitude si on a une bonne estime de soi. Mais la Bible dit qu'on peut trouver la plénitude, le sens de la vie si on a une relation juste avec Dieu et avec les autres. Dans la relation juste avec Dieu et avec les autres, on va trouver la vraie joie, la vraie paix, l'amour, la satisfaction. Je vous invite à arrêter de prendre en compte les fausses doctrines dans le sens large. Tous les enseignements ou les discours qui vous disent que l'amour de soi est en premier. On ne va jamais trouver la satisfaction à l'âme avec un esprit individualiste qui cherche d'abord le bien de soi. Chaque fois qu'on entend des discours du développement personnel, il s'agit des mensonges. Des mensonges qui font partie de notre société corrompue. Philippiens 2 dit, par humilité, considérez les autres comme plus importantes que vous-mêmes. Considérez les autres comme plus importantes que vous-mêmes. Et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. Alors, ce n'est pas mon avis, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous pousse à prendre soin et servir d'abord les autres. Et la Bible présente en tant qu'exemple à Jésus. Le texte de Philippiens 2 dit que Jésus s'est dépouillé lui-même et qui a pris la condition de serviteur. Alors, si Dieu lui-même a pris la condition de serviteur, on est appelé à faire la même chose. La parole dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Le texte de 1 Pierre chapitre 4 dit à la fin « Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ. » Il ne faut pas servir aux autres juste pour nous faire plaisir. Même si ça nous fait plaisir. Dans le service, nous devons glorifier Dieu. Le service est une façon d'adorer Dieu. Et c'est ça que nous devons chercher. Il y a ceux qui servent, mais pour des mauvaises raisons. Pour se sentir, entre guillemets, des bons chrétiens ou des bons citoyens. Ou parce qu'on aime faire des choses. Mais Dieu nous demande d'agir de manière que la gloire soit pour lui. Par exemple, à l'Église. On fait partie de l'équipe de louanges. Parce qu'on aime la musique. Juste, parce qu'on aime la musique. Ou on fait d'accompagnement spirituel. Parce qu'on aime sentir qu'on est des sages. Et on peut guider quelqu'un de la foi. Qu'est-ce qui nous motive ? Le service, au juste, la satisfaction personnelle. C'est ça pour réfléchir. Je vous invite à réfléchir dans ce sens. Je prie, Dieu, que vous soyez touchés par cette idée. Cette demande du Seigneur qui casse avec la vision de ce monde égoïste, individualiste. Mais ça ne dépend pas juste de nous. On va comprendre l'importance du service aux autres. Si d'abord nous sommes transformés par l'action du Saint-Esprit en nous. Que l'Esprit puisse agir en nous. Pour changer notre manière de penser. Et pour vivre avec un cœur de serviteur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501